Dans le domaine de la formation, nous rappelons que le processus de recrutement des candidats officiers, des candidats brigadiers, des candidats agents continue son cours normal. Dans le cadre de pouvoir accueillir ces candidats, des travaux d'extension de l'Institut supérieur de police de Mitakataka en province de Boubanzha ont été réalisés ou deux ou trois ont été déjà construits. Nous rappelons aussi que pour cette période, les recrutements au niveau des officiers consisteront les lauréats des humanités générales et techniques, contrairement à ce qui était d'application où les candidats étaient des détenteurs de diplômes de licence de baccalauréat universitaire. Ce recrutement a été organisé dans l'OTAN pour combler le vide que nous avions en la matière, mais actuellement, les candidats seront des lauréats des humanités générales et techniques, ayant réussi à l'examen d'état et ils recevront une formation professionnelle d'officier de police, mais aussi une formation académique dans les domaines qui intéressent beaucoup plus la police burundaise. Il y a eu aussi d'autres formations en cours d'emploi dans le domaine de la police judiciaire, dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la gestion logistique. Et aussi, il y a eu des modules préliminaires qui ont été aussi dispensés au niveau de certains policiers.